Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment économiser sa batterie sous iOS 9 donc sur son iPhone, sur son iPod, également sur son iPad. Tout d'abord on va aller dans les réglages donc je vais commencer à faire donc les grosses informations. Tout d'abord vous pouvez aller directement dans batterie et activer le mode économie d'énergie. Pour savoir si ce mode est activé, vous allez avoir en haut à droite à côté du pourcentage la barre qui va être remplie en jaune. Autre solution pour réduire votre consommation de batterie, si vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas besoin du wifi, vous pouvez le désactiver, vous pouvez également désactiver le bluetooth si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez également désactiver les données cellulaires donc temporairement. Vous continuerez à recevoir des SMS et vos appels correctement donc s'ils vont passer sur un réseau 2G donc non 3G ni 4G donc il va vous permettre d'économiser de la batterie. Cette astuce est surtout temporaire, c'est surtout en attendant de pouvoir brancher son téléphone. Autre solution, le mode ne pas déranger donc que j'ai activé actuellement, vous pouvez à lui activer depuis le centre de contrôle en bas du téléphone. Dans général vous avez la possibilité de retirer les actualisations en arrière-plan donc ça, ça va vous permettre d'économiser encore pas mal de batterie. Autre solution pour économiser de la batterie, le verrouillage automatique que vous pouvez réduire donc jusqu'à 30 secondes donc ça c'est nouveau depuis iOS 9. Maintenant vous pouvez également réduire donc la luminosité, vous pouvez donc réduire avec la jauge en haut donc avoir une plus grosse luminosité ou inversement. Vous pouvez également la gérer depuis le centre de contrôle. Autre astuce pour limiter la batterie, c'est le fond d'écran donc je vous conseille de mettre un fond d'écran plutôt sombre comme par exemple ceci que vous pouvez retrouver dans la section fond d'écran ou en trouvant par exemple sur internet. Le fait d'avoir un fond d'écran, son va limiter la consommation d'énergie du téléphone. Encore une autre astuce au niveau du son, vous pouvez désactiver par exemple le vibreur si vous avez la sonnerie ou alors si vous retirez la sonnerie, vous remettez le vibreur etc. Plus le son sera fort avec les sonneries et alertes, plus vous aurez donc d'énergie qui sera gaspillée inutilement. Autre solution pour réduire sa consommation de batterie, c'est d'aller dans les réglages de mail puis dans nouvelles données. Une fois que vous êtes dans nouvelles données, vous allez pouvoir réduire les récupérations des données donc manuellement, toutes les heures, toutes ces 30 minutes ou 15 minutes. Plus vous allez réduire, moins votre téléphone va recharger des nouveaux mails etc. Dernière solution pour sa batterie, donc là ça va être plutôt au moment de recharger votre téléphone. Si je peux vous conseiller, si vous avez très peu de temps pour recharger, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode avion. En revanche, vous ne recevrez aucun message, aucun coup de fil, mais cela va vous permettre d'accélérer le rechargement du téléphone. Ce que je peux vous conseiller donc d'éviter de faire, c'est surtout d'éviter de recharger votre téléphone sur un ordinateur puisque cela va mettre plus de temps à le recharger et donc le mode avion va pas servir à grand chose. Pour conclure, sur iOS 9 vous avez désormais le petit onglet batterie donc qui va vous permettre d'activer le mode économie d'énergie et vous allez également avoir les applications qui consomment le plus de batterie. Donc vous pouvez voir que moi c'est Snapchat et Tweetbot qui consomment le plus de batterie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus qu'elle vous aura aidé pour réduire votre consommation de batterie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître ces petites astuces. N'hésitez pas également à me mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501